Le réseau de l'éducation aura besoin de 14 000 enseignants d'ici 2027. La députée libérale Marwa Risky accuse le ministre de l'Éducation d'immobilisme face à ce drame national qu'est la pénurie d'enseignants. Et Claudie, elle réclame une réunion d'urgence pour dénouer la crise. Oui, c'était dans le cadre d'une interpellation, un exercice de reddition de comptes où les partis d'opposition peuvent questionner un ministre. Et Marwa Risky avait en main un document qui montre l'ampleur de la crise, du manque de personnel dans le réseau de l'éducation. 14 000 enseignants manquants d'ici 2027, comme vous l'avez dit. Alors, elle qualifie le tout de drame national, demande une réunion d'urgence. Je vous invite à écouter un extrait des échanges qu'il y a eu entre Marwa Risky et Bernard Drinville. Ça devrait être une urgence nationale. Si on mettait le un dixième promesse d'énergie pour la filière batterie et qu'on la mettait dans la filière éducation, on serait riches en titis au Québec. Parce que l'ignorance, ça coûte cher. Ben oui, il en manque des enseignants, puis il manque des professionnels en éducation, puis il manque des éducatrices, puis il manque des TES, parce que vous les avez mis à la porte en coupant dans le financement ou vous ne les avez pas remplacés. Claudie, le ministre de l'Éducation, d'ailleurs, s'est défendu de faire du favoritisme concernant la construction de nouvelles écoles. Oui, parce que si dans le cadre de cet exercice, la députée libérale voulait parler de pénurie d'enseignement, le ministre, lui, avait une autre idée en tête. Il n'a pas digéré de se faire qualifier, de se faire dire qu'il faisait du favoritisme dans l'octroi des nouvelles constructions d'écoles. Vous allez voir, il a montré des photos lors de cette interpellation, des photos qui démontraient qu'il y avait des écoles qui étaient construites dans des circonscriptions qui n'étaient pas dites caquistes. Ça aussi, ça a donné lieu à des échanges entre la députée libérale et le député caquiste. On ne fait pas de partisanerie avec le processus d'identification des besoins. Peut-être que la députée de Saint-Laurent fait de la partisanerie avec le processus, mais moi, je n'en fais pas. 47 sur 48 sont dans les comptés caquistes, puis un seul dans le comté de Vaudreuil, qui est une excellente députée, je n'en arrive à rien, indépendante, mais je sais que vous allez travailler fort à Vaudreuil pour l'avoir, puis je sais aussi que vous lui faites de l'œil. À un moment donné, ça suffit. Il faut peut-être prendre les gens, là, puis je vais vous dire très franchement, ne prenez-moi pas pour une valise de la vie de Saint-Laurent. Bon, et en ce qui a trait à cette réunion, ce sommet d'urgence avec les acteurs du réseau qui est réclamé par Marois Risky, Bernard Drinville, de son côté, n'a pas fait savoir si oui ou non il allait à caisser à sa demande. Et d'ailleurs, on va en discuter un petit peu plus tard dans l'ajoute des analystes. Merci, Claudie. Je vous en prie. Merci. Merci.